bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche et de liker de partager donc voilà alors je voulais juste vous donner des nouvelles de ma shiva l'absinthe donc celle de 2020 2021 elle a tenu 2022 elle tient encore donc j'espère qu'elle tiendra encore en 2023 donc là j'essaie de la renforcer en la taillant je sais pas trop comment il faut tailler donc j'essaie de tailler parce que c'est très grand et puis pour que ça puisse pour que les petites repousses qui sont en bas puissent pousser donc voilà les graines je les ai enlevé je sais pas trop si ça si on pourra les les replanter bon je les ai mis dans le jardin on verra bien la prochaine voilà je les ai mis de côté donc je les ai pas replanter donc je me suis dit j'essaie déjà de tenir de maintenir d'entretenir celle ci donc voilà voilà donc je pense que là j'ai bien taillé vraiment parce qu'elle c'est elle était vraiment très grande elle s'est développée en été et là on est en hiver si bien développer encore plus donc je voulais donner leur chance aux jeunes pousses de se développer donc c'est pour ça que je les ai taillé donc vous voyez ça c'était il y a quelques semaines et puis c'était bah c'était juste après que j'ai taillé vous voyez je vous montre un petit peu et là on va voir on va voir la suite parce que j'ai filmé sur plusieurs fois ça c'est encore il y a quelques semaines enfin bon quelques jours et au fur et à mesure en fait je filme ça c'est de l'autre côté que j'ai pas tout à fait bien taillé j'ai juste enlevé celle qui était très grande celle ci je l'ai aussi taillé et elle s'est aussi développée donc voilà donc ça c'est voilà vous voyez là ça c'est actuellement vous voyez ça c'est elle est verte ça tient donc il faudra juste que j'essaie de la protéger en fait de cette année ou quand il ya du gel ou un truc comme ça donc voilà vous voyez ça c'est ça a beaucoup bien poussé à nos pêches donc c'est vous dire cet endroit là je sais pas pourquoi il aime bien cet endroit là donc il faudrait que je mette de l'engrais bio c'est tout ce qui est pûchure des choses des crottes des crottes de pigeons c'est de l'engrais pour le terreau donc enfin oui pour les plantes donc voilà voilà bah ça c'est maintenant donc voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez what's in gladi partagez laïque salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh